Alors bonjour, bienvenue à cette conférence. Donc le titre de cette conférence, ce n'est pas seulement le biopunk, c'est aussi le biopunk et pourquoi je ne savais pas que j'en écrivais. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Franne Basile et très ironiquement, je suis primo publié avec de la fantaisie animalière alors que j'écris du biopunk depuis presque dix ans. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté rigolo. Donc dans cette conférence, ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de vous parler de mon rapport au biopunk et de voir un peu pourquoi je ne savais pas que j'écrivais du biopunk. Donc je vais commencer par poser quelques définitions parce que c'est toujours bien de savoir de quoi on parle quand on en parle. Les raisons qui font, à mon sens, je pense que je ne savais pas pourquoi je faisais du biopunk et comment j'ai réussi à créer du biopunk en ne sachant pas que j'écrivais du biopunk à partir de mes propres influences. Donc on va faire une revue un petit peu de plein de sources d'intérêts que j'ai pu avoir dans mon enfance, mon adolescence et qui m'ont emmené maintenant à écrire du biopunk. Et on verra que, mine de rien, les années 90, c'était un verso pour les manipulations génétiques parce que c'est là où ça a vraiment commencé un peu à décoller. Et puis ensuite, je passerais quand même en revue quelques textes dans lesquels je me suis retrouvée, dans lesquels j'ai vu des échos et d'autres où je n'en ai pas du tout trouvé. Et peut-être que j'aurais un sens un peu plus critique dessus. Donc commençons, si vous le voulez bien, par une définition du biopunk. Le biopunk, c'est quoi ? Le biopunk, c'est quoi ? Dans le biopunk, il y a bio et punk. Donc bio, ce n'est rien à voir avec tout ce qui est la belle, écologique et tout ça. C'est tout ce qui est la manipulation du vivant, tout simplement. Et punk, ça renvoie à quelque chose de social, sociétal, à de la noirceur. Alors c'est assez ironique, mine de rien, qu'on appelle ça du biopunk parce qu'en fait, le créateur, je mets des guillemets, ce qui a donné le biopunk. Donc c'est Paul Zichiripo et c'était, le terme biopunk n'apparaissait pas dans l'oeuvre qui a été un peu la sorte de fondation. J'ose pas utiliser ce terme, les fans de SF ne savent pas, mais voilà, c'était un peu la fondation du biopunk. En fait, ça s'appelait Ribofunk et c'était un recueil de nouvelles qui est sorti en 1996. Donc pourquoi Ribofunk ? Alors Ribofunk, désolé si vous m'entendez, un avion, je suis à côté d'un aéroport. Ribofunk, ça vient de Ribosome, qui est un complexe d'ARN et de protéines, en gros, qui permet de déchiffrer le code de l'ARN messager. Je rentre pas dans les détails, je suis pas généticienne, mais voilà, c'est pour donner un peu des indications. Et pourquoi funk et pas punk ? En fait, quand Di Filippo a écrit son recueil, il voulait un peu contrebalancer la noirceur du biopunk. Alors, pour avoir lu quand même quasiment tout le recueil, on peut dire que ça marche pas très bien. Genre le gars a essayé de faire un truc plus chaleureux, mais ça reste quand même, ça lance quand même pas mal de trucs d'un point de vue de société, etc. Donc, ça a viré biopunk, tout simplement. Voilà. Alors, je reviendrai à une petite anecdote plus tard à propos du biopunk et du cyberpunk, parce que finalement, le biopunk, c'est du post-cyberpunk. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais on y reviendra après. Alors, du coup, sachant ça, pourquoi j'ignorais que j'écrivais du biopunk ? La première raison, c'est sans doute que c'est sorti en 96. Bon, en 96, j'avais 3 ans. Je savais pas encore lire. Je savais parler, pas encore lire. Ni écrire, d'ailleurs. Et surtout, ça n'a jamais été traduit en français, pour le moment. Je sais qu'il y a une traduction peut-être en cours. Je mettrai les détails sur Twitter pour ceux qui veulent plus tard. Donc, au-delà du fait que c'était pas traduit, et du coup, que c'était pas accessible, parce qu'il n'y avait pas spécialement Internet à l'époque non plus. Pas trop, en tout cas. C'est aussi considéré comme une partie hard de la hard SF. Alors, ce qui est, du coup, assez rigolo, parce qu'en fait, déjà, on a une littérature de genre. Dans les littératures de genre, on a la science-fiction. Dans la science-fiction, on a de la hard SF. Et dans cette hard SF, on a encore une niche, qui est le biopunk. Donc, en fait, on est dans une niche de niches. Déjà, de base, ça rend pas le truc super accessible. Alors, il y a de tout. Il y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres. Mais, par exemple, ribofunk, déjà, rien que la première nouvelle, il faut vraiment s'accrocher pour la lire, surtout en anglais, parce qu'il y a énormément d'argot. Il y a plein de choses. Et surtout, il n'y a rien qui est expliqué. Il n'y a rien qui est expliqué. Vraiment, il faut faire le tri soi-même, en fait. Donc, déjà, là, ça met une distance entre soi, le texte et l'appréciabilité au texte. Puis, il y a trois ans, bon, c'était impossible, très logiquement. Après, il y a quand même eu, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a quand même eu pas mal de séries qui avaient des enjeux autour des modifications génétiques. Donc, on peut citer K, L, X, Y, pour ceux qui se souviennent de la trilogie du samedi. Je n'étais pas particulièrement fan, donc je ne peux même pas dire que j'ai regardé. Je savais de quoi ça parlait, mais voilà. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi ça parlait, mais un grosso modo, c'est un garçon qui est retrouvé amnésique par une famille et il n'a pas de nombril. Donc, ça pose plein de questions sur sa provenance, etc. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu la série d'Archangel que je n'ai pas non plus beaucoup regardée, mais ça traite de personnes qui ont des modifications génétiques et qui se sont échappées d'un labo et le gouvernement leur en veut. Il y a tout un jeu autour de ça. Mais du coup, sachant que moi, tout ça, ce n'était pas non plus trop, trop maquable, comment j'en suis venue à ce truc du, mon Dieu, mais je fais du diopinque, comment est-ce possible ? Eh bien, en fait, c'est une sorte de, on va dire, de conglomérat, de plein de choses. Depuis mon arrivée en France, je suis née en Grèce, je parlais français, anglais, grec depuis petite, mais je suis arrivée en France et comme tous les enfants, j'ai été soumise à plein de visuels, d'œuvres de mon époque, etc. Et en fait, mine de rien, en tirant en profit de quelques petits trucs qu'il y avait dans tout cet environnement, eh bien, ça a créé ce que j'appelle mon socle imaginaire qui m'a menée au biopinque après. Donc, on va faire une petite revue de ça ensemble, si vous le voulez bien. Donc, il y a une partie œuvre et consommation de culture, on peut dire ça comme ça, et une partie de vie perso qui ont fait que tout ça ensemble, eh bien, ça m'a amenée vers le biopinque. Donc, l'œuvre qui m'a sans doute le plus marquée, eh bien, c'est Pokémon. Je sais, on ne s'attendait pas à ça dans une conférence sur le biopinque, mais oui, Pokémon. Pourquoi ? Parce que, mine de rien, eh bien, Pokémon, ça a été créé par Satoshi Tajiri en 96. Donc là, on est encore dans les années 90. À la base, le gars, c'était un passionné d'entomologie, donc chasse aux insectes, etc. Et il s'est dit, mon Dieu, mais ce serait trop bien d'avoir des petits menses qu'on peut les capturer, voilà. Sauf que dans les Pokémon, il y a aussi des notions d'évolution. Donc, on est quand même dans le changement du vivant, là aussi. Mais on a aussi des Pokémon qui sont faits artificiellement, en fait. Par exemple, je pense à Voltorb. À la base, c'est un Pokémon qui a été créé par l'humain. Et il y a plein de jeux comme ça autour de plein de types de Pokémon qui soit évoluent au contact d'un truc. Donc là, on pourrait presque penser aux facteurs environnementaux qui modifient certains gènes, etc. Il y a quand même un écho. Bon, évidemment, entre 6 et 15 ans, je n'avais peut-être pas conscience de cette manière, mais à force, ça fait quand même un effet sur le socle imaginaire dont je parlais tout à l'heure. En même temps que Pokémon, les premiers bouquins que j'ai consommés de moi-même, vers lesquels je suis allée de moi-même, c'était Animorphs de Applegate, qui était aussi une série, mais on n'avait pas accès à la série en France. C'était surtout les bouquins. Et alors, du coup, les Animorphs, c'est même mieux que du biopunk, c'est du xénobiopunk, c'est-à-dire que ce sont des aliens qui transmettent à une bande d'adolescents le pouvoir d'absorber l'ADN au toucher d'animaux. Donc, ça faisait des transformations, ça faisait plein de choses, etc. On avait, les gamins pouvaient absorber l'ADN d'animaux pour se faufiler dans des bases extraterrestres sur Terre pour les espionner et pour sauver la Terre. Un truc classique d'enfants entre 12 et 14 ans, sauver la Terre, évidemment. Donc, c'est des changements biologiques et adémiques, finalement, auxquels ils avaient le droit pendant deux heures. Tout ça pour déjouer des complots extraterrestres parce qu'il y avait des sortes de limaces de l'espace qui se logeaient dans le cerveau des gens et des adultes et qui, du coup, soumettaient les espaces comme ça. Voilà. Donc, il y a tout ça. Une des œuvres qui m'a beaucoup, 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 beaucoup marquée, c'est un petit peu plus tard, au début de mon adolescence, c'est Full Metal Alchemist de Hiromu Alakawa. C'est une série qui a duré entre 2001 et 2010, il me semble. Certains connaissent peut-être ce qui passait sur Canal+, en rentrant des cours à l'époque. Voilà. Qui n'est pas la vraie version de l'autrice, mais qui m'a quand même énormément marquée et ensuite, j'ai consommé tout le reste. Donc, la vraie version, le manga, l'animé, vraiment, c'est mon manga préféré. Voilà. Et pourquoi ça m'a amenée vers le biopunk ? Pour ceux qui ne connaissent pas le Metal Alchemist, c'est l'histoire de deux jeunes garçons, Édouard et Alphonse, dont le père est alchimiste et très absent, qui sont élevés par leur mère. Leur mère tombe malade. Et en fait, dans ce monde-là, l'alchimie, s'il y a le principe d'échange équivalent qui est respecté, donc par exemple, si vous voulez faire une pomme, il vous faut tous les ingrédients d'une pomme pour créer une pomme. Et ça s'appelle la transmutation. Donc, vous faites des cercles de transmutation et puis, ça recrée la pomme si vous avez tous les ingrédients, si vous avez du fructose, du sucre, machin. Et du coup, leur maman tombe malade et ils se disent « Bon, c'est pas grave, on peut la soigner, elle meurt. » Et ils se disent « Mais c'est pas grave, on peut la ramener à la vie. » C'est peut-être une très mauvaise idée. Je ne spoil rien, évidemment, mais du coup, ils iraient de la ramener à la vie et sauf que le principe d'échange équivalent pour ramener une vie humaine, c'est beaucoup plus compliqué qu'une pomme. Et du coup, tout ça, dans cette œuvre, il y a énormément d'enjeux psychologiques, moraux aussi, beaucoup de choix moraux à faire et surtout une complexité au niveau de tous les personnages, même les personnages secondaires. Et mine de rien, ça m'a quand même énormément travaillée, ça m'a appris à rajouter du social et du psychologique dans les personnages pendant des années parce que ça a toujours resté avec moi, le métal alchemiste. Donc voilà. Mais il y a eu aussi des œuvres épuisées à l'école qui ont fait ce socle. J'ai eu la chance d'avoir des profs qui ne faisaient pas que les classiques de la littérature française, mais plein d'autres choses. Comme j'ai fait aussi une classe européenne, on regardait des films, etc. Donc, par exemple, on a pu lire Le meilleur des mondes de Huxley que j'ai étudié en classe de première. Alors, ce n'est pas du biopunk parce que c'est antérieur à la création du cyberpunk, post-cyberpunk et biopunk, mais on a quand même un monde régi par des classes sociales qui dépendent des modifications génétiques qui sont faites sur les individus. Donc, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui m'a marquée. Et surtout, en terminale, non, c'est en première, en terminale, au lycée, au lycée, j'ai aussi pu étudier Bienvenue à Gattaca de Andrew Nicole, qui est un film de 97, il me semble, qui est là, traite d'un jeune homme qui rêve d'aller dans l'espace, mais il n'a pas spécialement l'ADN pour, du coup, il se débrouille pour tricher, pour surpasser, enfin, il utilise l'ADN de quelqu'un d'autre pour réaliser son rêve, à l'air ça comme ça. Et alors, un petit fun fact dans lequel je me retrouve bien, c'est qu'en fait, Gattaca, les lettres G, T, C et A, en fait, ça forme les quatre bases nucléiques de l'ADN, donc on a gradine, adénine, timine et cytosine, donc si ce n'est pas un film, pour dire, dans la traînée du biopunk, je ne sais pas ce que c'est, voilà, mais à côté de ça, outre la consommation de culture, j'ai aussi été très tôt intéressée par tout ce qui était actualité scientifique, en fait, même en étant très très nulle en maths, c'est possible, parce que je comprends très bien la théorie, donc ça va, donc quand je suis arrivée en France, j'ai eu droit à une superbe encyclopédie dans laquelle on mentionnait Dolly, donc la première brebis clonée en 96, ça je l'ai appris quand j'avais 8 ans, je crois, et ça m'a toujours complètement fascinée, pareil, quand je suis arrivée en primaire, c'était la première fois, dans ma classe, il y avait des jumelles, c'était la première fois de ma vie que je voyais des jumeaux, donc j'étais là, mais mon Dieu, comment c'est possible de faire deux fois le même être humain, il doit y avoir un truc, comment ça se passe, des activités absolument totalement normales de gamines de 9 ans, basiquement, donc ça m'a permis d'interroger en fait sur la reproduction, le clonage, enfin bon, avec mes limites d'enfants de 9 ans, mais voilà, c'est comme de rester avec moi, et il y avait aussi des influences, on va dire sociétales et sociales, parce que quand on commence à se sociabiliser, quand on est enfant à l'école, on est exposé à autre chose que son monde interne, autre chose que sa famille, donc on va dire que je me suis un peu interrogée sur le prolétariat, on va dire ça comme ça, c'est venu très très tôt, donc je me demandais mais pourquoi ce truc ne fonctionne pas, pourquoi là, il y a cette question, pourquoi voilà, par la suite, bon là, je vous fais un bond dans le temps, post-lycée, aux études supérieures, donc j'ai fait une école de maquillage, j'ai travaillé dans le cinéma, dans la mode aussi, et en fait, c'est un univers qui nous force à nous interroger énormément sur la transformation, donc je me suis interrogée sur la transformation, sur comment on fait pour tricher en visuel, pour transmettre une histoire, donc on est aussi, on est non seulement dans la transformation d'un point de vue écriture et transmission, on est aussi dans la transformation de visuel à conserver la suspension de l'incrédulité du lecteur en fait, et n'importe rien, c'est un monde qui regorge de plein de petits secrets, de plein de petites choses qui, là encore, tout doucement, ont commencé aussi à me pousser vers le biopinque, j'ai beaucoup travaillé sur des trucs un peu expérimentaux, un peu, voilà, je ne sais pas si Natacha Thomas nous regarde, mais salut, voilà, et par la suite, j'ai aussi travaillé dans la vente de vêtements, la mode, etc., et là, ça m'a déclenché une sorte de conscience environnementale, on va dire, qui m'a permis, mine de rien, de bien, voilà, de bien cerner ce que j'avais envie de faire d'un point de vue écriture, parce que je me disais, mais c'est impossible que la mode génère autant de choses, autant de dégâts sur la planète, qu'est-ce qu'on peut faire pour, eh bien, faire mieux, donc tout ça, vraiment, ça a commencé à travailler, ça a vraiment commencé à me faire le socle de ce qu'allait devenir une trilogie biopunk de plein de choses, récits chorales, et tout ça, donc voilà, ça, c'est ce qui compose mon socle imaginaire, et ça a poussé ma réflexion dans le biopunk avec d'autres tout petits détails, je pense que comme Nice-Fiction organise du jeu de rôle, il y a peut-être des rollistes parmi vous, j'ai été rolliste de 2006 à 2018 à peu près, bon là, je fais encore un peu de jeu de rôle, mais pas beaucoup, mais un petit peu, donc en fait, il faut savoir qu'à la base, mon oeuvre biopunk, elle est issue d'un forum Pokémon, on ne se refait pas, on ne se refait pas, sauf que, évidemment, si je ne veux pas avoir Nintendo et Game Freaks quand j'ai créé une histoire, il a fallu réadapter tout ça, et oui, ça n'a plus rien à voir du tout avec ce que j'avais fait, sans dire que j'ai lu Tolkien parce que j'ai feuilleté Tolkien, ce n'est pas du tout ma cam, il a quand même eu une influence dans le sens où je pense qu'il a quand même influencé une vague de primo-écrivains à poser les bases d'un univers avant de commencer une histoire, peut-être même parfois jusqu'à bloquer, mais moi, ça m'a permis de cerner ce que je voulais faire autour de la nature parce que c'était ça aussi le socle de mon univers, c'était comment je peux faire en sorte que la nature soit vraiment au centre de tout, avoir un univers ultra propre, ultra chiadier, ultra beau, en apparence, évidemment, et je ne voulais pas utiliser de la technologie, je voulais vraiment utiliser le vivant et ce qui était à ma disposition pour créer quelque chose. Du coup, j'ai commencé à créer un monde qui était une sorte de dark fantasy végétale ésotérique et je me suis dit mais oui, du coup, si la nature est au centre de tout ça, ça va forcément avec le temps, comme on n'est pas dans une base de christianisme, on n'est pas dans une base de toutes les religions monothéistes qu'on connaît nous parce que je me sentais limitée par ça parce que quand on est en Grèce, la religion, c'est quand même un peu, voilà. Donc ça, je ne voulais pas, je voulais vraiment quelque chose de très axé autour de la nature et comme on trouve de tout dans la nature, je me suis dit mais c'était très bien. Mais évidemment, comme j'ai une vision très noire des choses, ça ne pouvait pas rester très bien donc il fallait que ce soit un petit peu sale. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'après avoir créé ce socle d'art fantasy végétal naturel ésotérique, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit la nature, elle doit être comprise et en fait, la nature peut être une sorte de science, une science du vivant et du coup, vous voyez, on rejoint en fait tout doucement le biopunk finalement. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire vraiment péter les limites de notre société à nous et ce n'était pas vraiment possible dans un univers comme le nôtre, ça a demandé beaucoup trop de changements en profondeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon récit dans un cadre post-apo. Voilà, donc on a eu une sorte de grosse guerre à peau, c'était n'importe quoi, c'était terrible et les gens, ils se sont dit on va peut-être faire quelque chose et on va faire quelque chose de propre, on va unifier la planète, ça va être beau, peut-être un peu trop beau pour être vrai d'ailleurs, mais voilà. Donc tout ça, eh ben, en essayant en fait de faire quelque chose de vraiment propre et autour du vivant, eh ben, quand on commence à bidouiller tout ce qui est gène et on se dit ah, mais ça, ça prend peut-être un peu trop de place dans l'univers, alors qu'est-ce qu'on fait ? on fait des crimes eugéniques et puis voilà, puis ça fait vraiment un monde bien dégueulasse sous une belle peinture super brillante mais dès qu'on gratte un peu, ça se fait du pu, du sang, des modifications, voilà. Et je voulais aussi conserver l'idée d'économie souterraine parce que tout ça, ben, ça attise forcément des jeux de pouvoir, voilà. Donc on est, en fait, vraiment, ça a été très progressif et c'est comme une sorte de fleuve d'influence qui ont donné une jolie petite mare de biopinque, bien croupie mais jolie en surface. Donc, voilà, bilan, on a quelque chose de social, de psychologique, on a de la science, on a des modifications du comportement, on a, évidemment, des compagnies pharmaceutiques parce que on n'est pas là toujours avec des aiguilles, des machins pour faire des injections, je voulais que ce soit beaucoup plus facile, en fait. et j'ai toujours été fascinée par ce geste très simple de t'as mal quelque part, tu blobes un truc et ça va mieux et je voulais insister là-dessus. Donc, en fait, littéralement, dans mon bouquin, enfin, dans mes bouquins, les gens passent leur temps à choper, à prendre des médicaments pour être, je ne vais pas parler de surhumains parce que ce ne sont pas vraiment des humains, enfin, en tout cas, ce n'est jamais mentionné que ce sont des humains pour être au-dessus d'eux, en fait. Et j'essaye d'apporter plein de regards différents autour de ça. Donc, je vais vous lire quelques extraits, je vais essayer de partager mon écran sans tout casser. Donc, le premier extrait, ça va être, c'est un de mes personnages qui est donc psychiatre et quelqu'un vient le chercher pour le dire bonjour, veuillez travailler avec nous, s'il vous plaît, et il parle de ses recherches. J'espère que vous voyez. J'affiche pour que vous puissiez lire en même temps s'il y a besoin, si vous voulez faire un screen ou quoi. Après, je ferai un document, vous pourrez les récupérer si vous voulez. Sans vous ennuyer avec tous les détails, j'ai appris les recherches entre la personnalité et l'utilisation des hypermédicaments selon des contextes diversifiés. Le conditionnement, par exemple. Le conditionnement ? Oui. La plupart des utilisateurs de Volt Pills, comme les policiers, par exemple, développent des réflexes plus aiguisés que leur père. Et ce, même après que l'effet de la pilule se soit dissipé. Vous pensez qu'il y a des réflexes communs induits par les différentes pilules ? Pour simplifier, oui, c'est le cœur de mes recherches, admis-t-il. Et moi ? Vous ? Demanda-t-il, confus par cette interjection. Oui, je suis comme vous, utilisateur de Focus Pills. J'en ai une dans le sang en ce moment même. Trouvez-vous que nous soyons semblables ? Je ne vous connais pas assez pour me permettre d'affirmer quoi que ce soit, assura-t-il avec une. bienveillance forcée. C'est comme si les gens s'imaginaient qu'analyser des personnalités individuelles, du fait de son statut de psychiatre et de sa compatibilité aux hypermédicaments, relevaient du talent qu'il est. Alors, j'ai aussi choisi cet extrait pour vous montrer qu'en fait, même au niveau de la police, j'ai essayé de supprimer vraiment tout ce qui était arme à feu, arme létale, etc. C'est-à-dire que même pour contrôler la population, on va ingérer des médicaments. Et voilà, j'ai vraiment essayé de faire toute une société centrée autour de la domination d'une firme pharmacologique qui s'est dit bon sang, mais ce truc est absolument génial, je vais le vendre à toute la population mondiale et c'est ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai... Donc, c'est un monde qui est très propre, très ordonné, etc. Et il y a un temps de paix qui est installé depuis très, très, très longtemps et les gens, en fait, pourraient se foutre dessus absolument, n'importe quand avec ses capacités qu'ils gagnent en prenant des pilules. Donc, ce sont des capacités qui sont éphémères. C'est pour ça que la nature ne se trouve pas modifiée tout le temps. C'est d'ailleurs une des règles dans l'univers. Et en fait, pour maintenir cet esprit de concorde, de paix, il faut bien créer une sorte de divertissement un peu fun et puis qui enterrine le pouvoir de tous ces hyper-médicaments créés par cette hyper-société qui gère tout ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ce divertissement, ce sont des combats dans une sorte de grande arène, des combats très spectaculaires à base de modifications génétiques éphémères. Et du coup, on a une société très propre, très zen, très cool, très posée. Et à côté, on a des gens qui se foutent sur la tronche dans des arènes parfois jusqu'à la mort avec des blessures spectaculaires qui cicatrisent, etc. Donc, je vais encore vous lire un extrait. Ça va être très on-off. c'est un extrait de combat et c'est l'héroïne qui se bat. À genoux, au-dessus de lui, je suis devenue son bourreau. L'acide mousse entre mes lèvres. Mes muqueuses, à vif, se fendent, puis cicatrisent grâce au sa pierre. Sans fin, ma bave corrosive s'étale sur son torse. Je frappe encore, encore et encore. Les couches de carbone tentent de se reconstituer, mais c'est trop tard. 40 points. Il hurle de rage, mais moi, je rugie. Son poing frappe mon épaule. 10 points pour lui. Les arbitres arrivent. Non. Pas maintenant. Pas une égalité. Je ne tiendrai pas une troisième manche. Mes poings s'assemblent, dégoulinant d'un ainsi brillant et explosent le carbone de son épaule. Un champ de force m'écarte de mon adversaire. Gong de fin de mort. Voilà, donc on a vraiment des combats très procéduriers et en étant très spectaculaires avec des arbitres et la capacité d'écarter les combattants donc ça devient trop hardcore. Si les gens meurent, ce n'est pas très grave. Ils ont signé pour, je mets des guillemets. Mais le but, c'est vraiment de faire durer le combat à fond, à fond, à fond. Et j'ai mentionné, il y a un terme qui est mentionné, c'est le saphir. Je vous en parle un petit peu après. Alors du coup, avec tout ça, parce que ça, c'était mon premier jet en fait, concrètement. Enfin, pas ce que vous venez de dire, mais c'était ma première exploration du biopunk en fait. Donc, comment j'ai compris que c'était du biopunk ? Parce qu'en écrivant mon premier jet, je ne savais toujours pas ce que je fasse. J'étais en mode, ouais, je veux des combats et puis je veux des modifications et puis je veux une société propre et puis je veux que ce soit joli et voilà. C'était mon truc à la base. Et du coup, je me suis dit, mon Dieu, mais si je l'envoie à des éditeurs, il faut quand même que je puisse savoir de quoi il en retourne en fait, ne serait-ce que pour pouvoir en parler plus simplement. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas toujours le temps de faire des conférences entières sur le biopunk. Des fois, on peut juste parler trois minutes à quelqu'un. c'est toujours bien de pouvoir placer des petits mots. Alors du coup, après sept ans de premier jet, je me suis dit, hé, mais dis donc, c'est bien si tu sais ce que tu écris. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert Google. Ce n'est pas non plus le meilleur. Et du coup, qu'est-ce que j'ai tapé ? J'ai tapé genre littéraire, modification génétique. Et là, je suis tombée sur tout ça, tout ce que je viens de vous dire, sur tout le biopunk. J'ai pu explorer des blogs francophones qui étaient quand même plutôt bien renseignés malgré la très grande présence de biopunk en France. On va dire ça comme ça. Et surtout, autour de tout ce qui est actualité scientifique. parce que, fun fact, mon univers, là, il date de 2010-2011, plus le temps d'écriture, etc. Et en fait, il faut savoir que CRISPR-Cas9, donc les ciseaux génétiques qui ont été mis en point par Jennifer Doudna en 2012, ça date de 2012. Et du coup, ça, moi, je l'avais écrit avant et j'étais là, genre, je ne trouve aucun écho nulle part sur Google en 2010-2011. Et puis après, bon, j'étais dedans, je n'ai pas refait de recherche. Ne me demandez pas pourquoi, la vie, je ne sais pas. Et ce qui est drôle, c'est que chez nous, ça s'appelle CRISPR-Cas9. C'est une technologie qui date de 87 et qui, à la base, résulte d'une petite erreur de clonage de bactéries sur un autre projet. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire tout ça. en 2002, ils ont validé le nom CRISPR. En 2012, de coup, on a eu CRISPR-Cas9 qui sont le petit, ce n'est pas des vrais ciseaux, mais voilà. En 2019, c'est très récent, on a eu les premières thérapies géniques pour certaines maladies génétiques qui peuvent être allérées maintenant. Et donc, en 2021, je pense que vous savez qu'on a les vaccins à ARN et ça dépend un petit peu de recherche annexe liée à tout ça. Donc, en fait, on est vraiment là-dedans. Et du coup, en vrai, ça s'appelle CRISPR-Cas9 et dans mon univers, ça a un autre nom, donc le fameux saphir que vous avez vu dans le texte juste avant. Et en fait, ça veut dire substance, adénique, préparatrice, hydrogénée, interramification. Mais c'est marketé comme juste saphir parce que déjà, c'est plus simple, c'est plus cool. Et puis, en bonne marketeuse que j'ai pu être, je sais que le nom d'un produit est un peu catchy, c'est quand même important. Voilà. Donc, on est encore là dans la promotion de cet univers pharmacologique et pharmaceutique et génétique. Donc, je vais essayer d'aborder un petit peu tout ce qui est les échos que j'ai pu trouver dans les œuvres que j'ai lues du coup bien plus tard finalement. parce que le biopunk, eh bien, ça a plusieurs facettes, en fait. Ça a plein de visages différents. Donc, je vais vous montrer des extraits aussi de plein de... quelques auteurs et autrices que j'ai pu lire. Je vais vous partager ça d'ici peu. Déjà, par exemple, on a chez Nancy Cress dans son recueil danse aérienne. En France, je crois que ça a été... C'est sorti en 2017, il me semble. Et, par contre, la publication USA, c'est 97. Vous voyez déjà, au niveau de l'accessibilité, en France, il faut attendre longtemps pour avoir des œuvres liées au biopunk et à des trucs un peu plus niches, mais c'est normal. Puis, ça commence un peu à s'ouvrir, donc c'est plutôt chouette. En fait, ce que j'aime bien chez Nancy Cress, c'est que je retrouve des échos dans le sens où elle est très sociale dans sa manière de décrire les choses. Elle prend toujours des gens, pas forcément des gens qui sont au gradé dans la vie ou dans leur corps de métier ou des fois, on a juste droit à une mère de famille qui essaie de faire au mieux pour ses enfants, etc. Par exemple, dans la nouvelle évolution dans le recueil danse aérienne, voilà, on a ça. Et, en fait, j'ai trouvé des échos aussi de vulgarisation parce qu'elle explique les choses et même des fois, elle détourne ce côté un peu niche qu'il y a dans l'inaccessibilité de la RDSF. Si tu ne sais pas ce que tu vas chercher quand tu lis des termes scientifiques, tu es perdue et très généralement, l'auteur ne te les explique pas. Et ce que j'aime bien avec l'anticrèce, c'est qu'elle fait une sorte de vulgarisation et je trouve qu'elle est super bien dosée. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur un extrait de fin de partie dans Danses aériennes. Allen a brandi une masse de graphiques, de courbes et de tests médicaux comme s'il escomptait que je les lise. Tu vois, Jeff, tout ça, c'est quand elle joue aux échecs. Le noyau codé qui aide l'esprit à changer de vitesse et penser à l'autre présente une activité réduite, tout comme le thalamus qui traite les données sensorielles. Et ici, je suis agent immobilier, Allen, et je l'en sais un peu plus sèchement que prévu. Que signifient tous ces machins ? Et vous voyez, là, en fait, ce qu'elle fait, c'est que, effectivement, je pense, d'ailleurs, j'ai fait une faute à thalamus. Tous ces termes, en fait, si on n'a pas le vocabulaire, on ne sait pas. Et dans la suite de la nouvelle, le personnage d'Allen explique à Jeff pour que le lecteur puisse comprendre aussi, finalement. Et du coup, voilà. Après, dans sa nouvelle évolution, on est dans un monde, je ne veux pas dire semblable à l'autre parce que je n'espère pas, où, en fait, il y a les vaccins ne sont plus très efficaces, en fait. Et les gens fuient même les hôpitaux parce que c'est là où il y a le plus de contamination, etc. Et donc, il y a cette mère de famille qui a besoin d'aller voir un médecin, donc aussi son ex, pour lui dire j'ai besoin de tel truc que je sais que tu as une réponse. Voilà. Et du coup, ça donne ça. je regarde la seringue qui tient toujours dans sa main. C'est un plasmique qui sert de cheval de Troie, c'est-à-dire peu importe. En tout cas, sache qu'il peut atteindre le germe qui se répand dans tes veines et lui transmettre un gène mortel qui le détruira. C'est une découverte révolutionnaire. Mais jusque-là, il n'y a qu'une seule façon de l'administrer et c'est en injectant la bactérie complète. Donc là, juste avant, en fait, le personnage de la femme était un peu énervé parce qu'il lui parlait en langage scientifique et puis elle avait l'impression qu'il essayait de gagner du temps et puis elle était là genre, dis-moi les choses, en fait. Et c'est pour ça que là encore, je trouve ça habile parce que ça nous rend acceptibles quelque chose que peut-être de prime abord, on ne comprendrait pas. Donc, c'est très sympa parce qu'on aime bien ça, avoir des... une sorte d'accessibilité au texte, c'est toujours sympathique. Ensuite, je vais vous parler de Rich Larson qui est un romancier, enfin, nouveliste romancier publié en France, il est publié au Bélial et là, je vais parler de la... de certaines nouvelles qui sont dans La Fabrique des Landemains et où j'ai trouvé aussi des échos dans Painless, donc Indolore en français on a un soldat qui s'appelle Mars qui est génétiquement modifié pour se reconstituer, en fait, il est... il est imacible, quoi, tout simplement, voilà. Mais ça va très, très loin. Lisez la nouvelle, elle est vraiment extraordinaire et la chute est vraiment belle en plus. Donc, c'est un soldat qui a une rapidité de guérison comme on a pu le voir aussi dans mon extrait au-dessus où les chaires se reconstituent malgré le passage de latines et des mouvements et des combats et tout ça. On a aussi... son corps évacué les drogues très rapidement, donc par exemple, il ne peut pas être ivre, il ne peut pas consommer de drogue parce que de toute façon, ça ne lui fait rien. Et ça touche aussi quelque chose que j'aime beaucoup qui est la présence de technologies qui réagissent à l'ADN. Donc, on n'est pas dans la technologie pure, mais on est dans des technologies qui fonctionnent en duo, en fait, avec l'ADN. Et du coup, je vais vous lire un extrait de Painless, donc de Indolor. Je l'ai lu en anglais, c'est pour ça que j'utilise le terme anglais. Je suis désolée. Au cours d'une troisième mission, il place une bombe intelligente adaptée à l'ADN du général Visé. Mais c'est le fils de sa cible qui accourt dans la pièce et le scanner commet une erreur d'appréciation que Mars, malgré sa vitesse, n'a pas le temps de corriger. Il voit le garçon réduit en sharps. Et les autres agents, c'est qu'ils ne sont pas des dieux, ont des moyens d'oublier. Mais le corps de Mars évacue les drogues et l'alcool plus vite qu'il ne peut les absorber. Et le sexe le laisse de marbre. Donc, moi, ce qui m'a interpellée là-dedans, c'est que on place en fait des petits indices du style, oui, on a une bombe intelligente qui est capable de se calquer sur l'ADN de quelqu'un pour ne tuer que lui. Mais comme cette personne partage un bout de son ADN avec son fils, la bombe qui n'est pas a priori très au point, elle commet cette fameuse erreur d'appréciation et du coup, ça tue quelqu'un qui est lié. Et dans mon œuvre, j'ai un détective, on va l'appeler comme ça, qui s'intéresse à ce qu'on appelle un BAI, c'est un bracelet auxiliaire intelligent qui se fixe ici, au bras gauche, dans la repère radiale et qui permet de contrôler sa santé, qui permet de contrôler la prise des hypermédicaments, bref, c'est un peu genre un smartphone mais un smartphone du génome, on va dire c'est comme ça. Et il est dans une enquête et il en trouve un dans un endroit qu'il ne s'attendait pas. Voilà, je vais vous lire l'exemple. La main gantée de s'il y a « Oh con ! » souffle la chaude. Un bracelet auxiliaire intelligent, couvert de cendres. Il était en veille. Modèle renforcé, probablement pas un corps de métier classique, et il ne semblait pas très récent non plus. On aurait dit le même que celui qui avait eu son père. Un fil rouge était relié à l'aiguillon quasi invisible du bracelet. Au bout de ce fil, un petit cube gélatineux apparemment non affecté par la poussière de l'urne. Chaude en approcha sa main, mais se ravisa au dernier moment. « Alors ça, c'est encore plus étrange que le bracelet, dit le légiste. » « Secker, si vous me dites que c'est une forme de vie qui peut nous tuer, je hurle. Non, c'est une batterie sanguine. C'est utilisé pour tester les bracelets et leur autonomie avant la commercialisation. Mais encore… Ça imite la chaleur corporelle et le passage du sang. C'est un peu le même effet que la connexion à l'artère radiale à la première utilisation du bracelet ou après une grosse mise à jour. C'est pour ça que le bracelet envahit. Oui. D'ailleurs, c'est très curieux. De quoi ? La poche extraterrestre ? Le BAI encore allumé ? Tout ça dans une urne funéraire en plein milieu de l'old ? Non, sans connexion ou rechargement via l'artère radiale et après activation, les BAI ont une autonomie d'environ deux ans, à supposer qu'ils reçoivent de la lumière solaire aussi. Les batteries sanguines ont une autonomie bien plus longue. Langue comment ? Demande à Sean. M'y dégoûté, m'y intéressé. Une vingtaine, voire une trentaine d'années, il me semble. Sean avait besoin d'espace. Pourquoi j'ai pris cet extrait ? C'est parce qu'on est dans des technologies qui, comme je disais, supportent la biologie et qui sont axées aussi, je ne vais pas dire de manière bio parce que ce serait un peu poussé sur la blabinette, mais ce ne sont pas des technologies qui fonctionnent avec des batteries, des piles ou ce genre de trucs. À notre niveau, ce ne sont pas des piles au lithium ou ce genre de choses. Ça utilise vraiment l'environnement et c'est adapté à une personne. Et c'est très curieux pour ce personnage de trouver ça dans une urne funéraire parce qu'à priori, dans une urne, il n'y a pas de vivant. Il y a ce qui reste d'un vivant, mais il n'y a pas de vivant. Donc, il est quand même plutôt intrigué sur le pourquoi du comment. Mais chez Rich Larson, on trouve aussi... Donc, ça, c'était mon extrait, mais celui d'avant, c'était Rich Larson. On trouve aussi... Je trouvais des échos, mais pas sur le côté humain modifié ou quoi, plus sur le côté post-apo. Parce qu'en fait, on ne gère pas du tout les transformations des humains pareilles. Excusez-moi, je suis perdue en minute. Voilà. Donc, par exemple, dans la nouvelle qui s'appelle Veille de contagion à la maison d'Octambule, c'est déjà le titre qui est absolument délicieux, on a des humains qui sont modifiés pour que leur peau, mais pas écrit peau, P-E-A-U, mais peau, P-E-E, fassent des choses pour eux. Genre, vous pouvez faire pousser des bonbons dessus ou des trucs comme ça. Voilà. Et moi, mes combattants dans l'univers, ils ont des combinaisons qui leur permettent de combattre et on ne peut pas vraiment les détruire. Enfin, on peut, mais il faut vraiment y aller. Il faut vraiment y aller. Voilà. Et sinon, dans Veille de contagion à la maison d'Octambule, on est dans une sorte de post-apo mais qui se passe en souterrain et là encore, il y a des échos entre le monde d'avant, le monde d'en dessous. Enfin, voilà. Donc, je vais vous lire un petit extrait de Veille de contagion à la maison d'Octambule, du coup. Il ne nous restait donc plus qu'à attendre, mes enfants, compris-t-elle. Attendre sous terre que la contagion purifie le globe. Un siècle durant, nous avons attendu. Notre famille a trouvé les clés génétiques à tourner qui nous ont permis de survivre sans soleil, en hiver dur, à nous reproduire sans apport extérieur et même à repousser l'étreinte de la mort, quelque temps du moins. Non, je vais arrêter par tâche. Voilà. Alors, je vois que vous avez une question, je vais répondre et je reprendrai après. Une question de Intox, pour les pilules, l'effet du « gobier un truc et ça va mieux », c'est un peu à la manière dans la vision populaire du métier à haute pression où on voit les antidépresseurs se manger comme des bonbons. ouais, c'était une influence directe de ça, complètement. Mais sauf que là, on est vraiment dans un truc du style c'est vraiment tellement intégré à la société qu'il n'y a quasiment personne qui porte de jugement dessus. On est bien plus loin dans l'aliénation. Je sais que certaines personnes adorent ce terme, je vais l'utiliser. On est plus loin dans l'aliénation que nous. Le fait de voir justement que ça se gobe comme des bonbons, on porte un jugement dessus. Alors que dans mon univers, c'est normal. C'est même bizarre si tu n'en prends pas en fait. Et il y a des gens qui ne peuvent pas en prendre. Donc on est vraiment dans une prochaine friction entre deux parts de la société. Voilà. Donc je reprends. Il y a aussi, alors il n'y a pas que des livres qui m'ont inspirée. Il y a aussi Limitless que j'ai vu en 2014. Je ne parle pas de la série télévisée, je parle du film avec Bradley Cooper où tout simplement des gélules donnent des pouvoirs de concentration, etc. Et c'est le genre de pilule qu'on va choper si on est, je ne sais pas, universitaire, professeur, si on a des métiers où il faut vraiment se concentrer, produire du truc, créer des choses. Eh bien, on prend cette pilule et puis voilà, on est au top quoi, tout simplement. Voilà. Après, il y a aussi des œuvres dans lesquelles je n'ai trouvé pas ou peu d'écho ou alors certaines choses que moi, j'utilise autrement et voilà, je pense que c'est aussi important d'en parler pour faire un panorama parce que ce n'est pas vraiment un panorama, il n'est pas assez grand mais voilà. Une petite mention spéciale aussi, du coup, là-dedans, même si je ne retrouve pas d'écho mais que je trouve vraiment bien, c'est toujours Rich Larson et c'est de viande, de sel et d'étincelle où en fait, on suit une chimposée, chimpanzée pardon, modifiée génétiquement qui travaille auprès de la police. Voilà, donc on a une chimpanzée qui a vraiment des capacités intellectuelles très très développées mais bon, elle ne vit pas une vie d'humain parce que c'est un chimpanzé et ça pose des questions éthiques, bioéthiques mais elle peut travailler quoi. Voilà. Et franchement, lisez cette nouvelle aussi, lisez toute la fabrique des lendemains en fait, voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas que du biopinque dedans, il y a plein d'autres choses. Et sinon, une œuvre qui moi ne m'a pas plu mais qui a eu des prix, un prix Hugo, etc. C'est la fille automate de Paolo Bassigalupi. Moi, je ne m'y retrouve pas parce qu'on utilise les gènes et la modification des gènes pour soumettre des individus et même si j'aborde le fait que certains individus n'ont pas les mêmes droits à cause de ça, à cause de leurs gènes et du type de gènes qu'ils ont, je ne le traite pas de la même manière que lui. C'est-à-dire que la fille automate a des gènes de chien et du coup, on peut la soumettre plus facilement et moi, ce n'est pas un truc qui m'inspire beaucoup si vous voyez. On peut littéralement tout faire et je ne pense pas que je vais choisir une manière de soumettre à un individu. Et au-delà de ça, il y a aussi des personnes de synthèse dans... Je vois qu'il y a une question. Je réponds juste après ça. Donc moi, je n'ai pas d'être de synthèse dans mon oeuvre où je vais vous lire l'extrait. Je ne vous l'affiche pas parce qu'il est très court. Les indicateurs de son ADN sont violemment présents. Tout le monde peut les voir. Tout le monde peut la railler. Le nouveau peuple sert et ne pose pas de questions. Moi, je ne suis pas là-dedans. Pour moi, mes personnages, ils ont encore leur libre-arbitre. Et aussi, alors, trigger warning, ça va parler viol. Dans La fille automate, on a des scènes de viol excessivement décrites liées au fait que cette nouvelle personne du coup est soumise de par ses gènes et qu'elle est d'accord pour être traitée comme ça. Alors, critique de l'auteur ou sensationnaliste, je vous laisserai décider si vous le lisez et si vous arrivez à passer les 100 premières pages où il n'y a absolument aucune mention de tout ça. Je vais lire la question. Katie avec un D. Question à transmettre. Est-ce que tu sais s'il y a quelque chose de particulier autour de l'année 96 qui explique ce qui touche au biopunk sans me démarrer à ce moment-là ? Oui et non. Je vais en parler dans ma conclusion et c'est effectivement quelque chose que j'ai remarqué et je trouve ça très très drôle en fait. J'ai limite l'impression qu'en fait le biopunk c'est un genre de millenials. Ne me tapez pas. Il y a une question. Plus d'oeuvres citées au début sont japonaises. Est-ce qu'il y a des éléments de cette culture qui favorisent ce genre ? Je ne suis pas une spécialiste du Japon. Ce n'est pas en ayant lu quelques mangas et en ayant fait trois ans de japonais que je peux me revêtir le titre de spécialiste mais en tout cas je pense qu'ils ont une capacité les cultures asiatiques je pense qu'elles ont une capacité plus apte à la transformation que chez nous. Et quand je dis chez nous je parle de la France. On est le merveilleux et quand même je trouve beaucoup moins admis donc peut-être que ça permet peut-être moins d'introspection imaginaire puisqu'on est plutôt on a longtemps été limité là-dessus mais bon je ne vais pas refaire l'historique de l'imaginaire en France parce que ça mériterait une autre conférence je pense avec plus de gens mais oui effectivement je crois en tout cas les oeuvres en japonais je les trouve peut-être plus aptes à l'hybridation je ne vais pas m'avancer dessus mais en tout cas ce n'est pas la pléthore d'oeuvres qui me manquent à ce niveau-là donc pour revenir aux oeuvres dans lesquelles je n'ai pas trouvé d'écho Nancy Cress a beau faire des choses que j'adore il y a des choses dans lesquelles je ne me retrouve pas mais par contre que j'ai retrouvées ailleurs dans l'une rêve l'autre pas au tout début de la novella on a un couple qui consulte pour changer l'ADN de son enfant à venir donc chez moi les modifications en fait on ne peut pas les demander à la naissance elles ont été faites bien avant il y a eu plein de dépurations eugéniques c'est pas mentionné dans le bouquin il y a un personnage qui va devenir historien et qui commence à s'y intéresser et qui du coup découvre que son monde c'est du caca en barre on va dire ça comme ça qu'il y a eu plein de modifications de l'histoire pour que ça colle et que ce soit propre et que maintenant c'est comme ça voilà donc voilà moi c'est la modification en amont et chez Nancy Cress dans l'une rêve l'autre pas la modification elle est juste avant la naissance donc on peut bidouiller parce qu'on a de l'argent on peut faire en sorte que ces gamins ne dorment pas pour ne pas perdre du temps pour être plus projectif voilà sauf que la personne la mère a des jumelles il y en a une qui rêve et l'autre pas d'où le titre en français parce qu'en anglais le titre c'est Beggars in Spain et ça fait référence à une réplique dans le bouquin au milieu du bouquin vous pouvez le lire c'est très très bien c'est chez Elios et mais je mettrai toutes les références sur Twitter encore une fois quoi d'autre ah oui et surtout moi j'ai une sorte de code génique qui régit toutes les modifications qui régit ce qui est faisable ce qui n'est pas faisable et qui surtout a une loi la loi est très 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 dure en fait dans mon univers c'est à dire que si vous faites un truc vous n'allez pas en prison donc vous allez dans des laboratoires et vous payez de votre corps et avec vos gènes les erreurs que vous avez fait pour améliorer la société que vous avez tenté de détruire la criminalité est assez basse et ça devient même un problème parce qu'il n'y a plus de cobayes pour tester les nouvelles biotechnologiques voilà donc j'essaie vraiment de pousser le truc à fond c'est à dire que c'est beau mais c'est pas longtemps voilà et du coup revenons au début revenons à Ribofunk de Di Philippon enfin très sincèrement aucun j'ai pas réussi à trouver d'écho avec Ribofunk parce que la vulgarisation elle est pas présente j'essaye quand même de divertir le spectateur sans qu'il ait à ouvrir Google ou Wikipédia ou un dictionnaire pour comprendre ce que je lui raconte Di Philippo bah pas forcément surtout la première nouvelle du rivet qui est vraiment dure si vous voulez commencer par une par une certaine nouvelle vous pouvez peut-être commencer par Little Worker je ne sais pas comment ça sera traduit en français mais ça le sera qui est à mon sens le plus accessible peut-être pour commencer il y en a d'autres il y a plein de choses très 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 bien dans ce recueil mais voilà j'ai pas j'ai pas d'écho avec aussi parce que les ces nouvelles en fait elles sont dans un univers réaliste donc elles sont dans notre monde à nous quoi et moi je suis sur un univers qui est inventé déjà il y a ça je ne veux pas dire que je suis plus souple parce qu'on peut faire plein de choses mais j'avais pas envie d'entrer cette histoire dans notre univers comme je l'ai dit précédemment ça tourne aussi autour d'humains moi je ne mentionne ni l'humanité ni les humains pour moi je mentionne les individus c'est ça qui m'intéresse on ne sent pas leur humanité parce que je trouve que l'humanité c'est un terme fourre-tout derrière lequel on cache ce qu'on veut bien cacher c'est bien qu'on peut dire que les humains c'est tous des cacas et on peut aussi dire l'humanité c'est tellement beau et du coup moi c'est pas je trouve que c'est un terme qui est facile et j'aime pas ce qui est facile tout simplement et surtout dans mon univers il n'y a pas d'armes en fait toutes les armes ont été détruites à la fin de la grosse grosse guerre post-apole pour servir enfin elles ont été fondues dans une énorme forge souterraine et elles ont été réutilisées comme matériaux recyclés pour bâtir les nouvelles sociétés donc par exemple tous les immeubles que les personnages croisent dans mon oeuvre et bien ce sont les structures de base en fait sont faites en métaux d'armes qui ont été recyclées datant de la guerre d'il y a des années et des années tout a été végétalisé enfin voilà c'est rien à voir du coup du coup je vais juste vous lire un dernier extrait de Little Worker pour vous montrer qu'il y a des armes et des êtres de synthèse et j'expliquerai un petit peu après je vais vous retrouver mon écran alors alors c'est une traduction personnelle donc peut-être que vous la retrouverez autrement ailleurs quand ce sera traduit en France je vous ai mis le texte en anglais aussi pour ceux qui veulent le comparer mais du coup je vais vous lire en français des capsules de gélatine percutèrent les morphes et explosèrent relâchant des catalyseurs d'enzyme en moins d'une minute les deux morphes n'étaient plus qu'un amas épais et gluant sur lequel les ailes les plus résistantes décorées du papillon lune flottèrent encore un instant je laisse un peu l'extrait donc là clairement déjà bon il n'explique rien genre ça tous les termes que vous allez voir expliquez nulle part soit vous imaginez à peu près ce que c'est vous faites ok c'est un machin elle explose ça fait pleuf ok mais voilà rien n'est expliqué et encore là c'est une des plus abordables et ça fait mention de papillons lunes et de morphes parce que donc dans Little Worker on suit Little Worker petite travailleuse voilà qui est un un hybride humain chat entre autres autre truc aussi qui est la servante personnelle du je crois que c'est le premier ministre canadien un truc comme ça un homme un homme important politique voilà et en fait pendant toute la nouvelle on a des ce qu'on appelle des gynomorphes et des endomorphes qui couchent avec les humains pour leur simple leur simple plaisir ils sont faits pour ça voilà donc le papillon lune là qui est mentionné c'est la partenaire sexuelle gynomorphes de monsieur le président et l'autre qui n'est pas mentionné écrit là c'est un je crois que c'est un taureau qui est sert de partenaire sexuel à madame la première ministre voilà donc on est encore une fois sur des thèmes qui tournent autour du sexe dès qu'il s'agit de traiter des personnages féminins dans ce type de biopunk et c'est pas nécessairement quelque chose qui me qui m'intéresse voilà j'en ai trop vu peut-être tout ce genre de truc voilà donc j'arrête le partage voilà et du coup on va doucement aborder cette conclusion parce que c'est bientôt fini donc pour résumer pourquoi si peu de biopunk ben parce que déjà c'est compliqué comme machin c'est une niche dans une niche c'est très généralement de la RDSF qui n'est pas expliqué ou peu si on ne connait pas si on n'a pas les pieds dedans je vais vous citer Peter Watts avec Starfish qui que je n'ai pas eu envie de lire parce que c'est honnêtement pas des thèmes qui m'intéressent encore une fois c'est c'est du biopunk à base de biologie marine donc comment vous dire que ben je ne connais pas trop la biologie marine voilà je suis plus du côté végétaux et tout ça 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 me parle en plus voilà et c'est aussi donc le biopunk c'est aussi un genre qui n'a pas vraiment eu d'heure de gloire en fait c'est un peu triste et du coup je vais en arriver à la question qui était posée tout à l'heure mais ça s'inscrit dans le post-cyberpunk mais c'est un genre qui est quasi morné parce que ben déjà en France on peut traduire voilà et aussi c'est dur c'est dur tout simplement pas tout mais voilà on n'est pas tous Nancy Cress ou Rich Larson je pense sincèrement que si vous voulez lire tout le biopunk vous vous faites une pile à lire et je pense que selon votre vitesse de lecture vous pouvez la finir entre deux mois et six mois et après ben vous aurez lu le biopunk alors par contre ce qui est rigolo c'est que c'est du post-cyberpunk ça date de 96 et il faut savoir qu'en fait Sterling et Di Filippo ben en fait ils se connaissaient et c'est pour ça que Di Filippo il a dit vas-y ok cyberpunk c'est super et tout mais ça manque de funk donc il a fait ribofunk sauf que voilà alors pourquoi du coup je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus et j'aimerais en voir plus genre vraiment j'aimerais en voir plus j'aimerais lire ce que j'écris en fait tout simplement pourquoi parce que bon déjà c'est je l'ai déjà dit moult fois mais c'est compliqué et au-delà de ça les romans qu'on lit donc la culture qu'on consomme interrogent sur le monde autour de nous et il faut savoir que les lois et les règles de bioéthique elles sont quand même pas mal figées et je ne veux pas dire que ça bloque un peu la recherche parce qu'on a récemment fait des chimères on a récemment fait des hybrides on a fait plein de choses il y a un blog qui en parle très bien qui s'appelle Droits et science-fiction je le mettrai aussi en lien sur Twitter qui mentionne par exemple qu'il y a certaines lois qui n'ont pas été révisées depuis des années alors qu'on pourrait passer des capes etc c'est plutôt dommage parce qu'en fait on continue à vivre avec des règles qui sont plutôt désuètes et un peu figées alors que ça pourrait avancer plus alors vu ce qui se passe actuellement dans le monde avec les vaccins ARN avec les virus avec les machins je pense qu'on va tout doucement commencer un tournant et que forcément la société influence ce qu'on écrit et peut-être du coup on va voir plus de biopunk peut-être que les gens vont s'interroger beaucoup plus et ce serait ma foi plutôt fabuleux voilà et peut-être que ça permettrait aussi de se réinterroger sur des choses c'est-à-dire que là maintenant je ne sais pas si c'est le cas en France il faudrait revérifier donc ne prenez pas ce que je vais vous dire pour argent comptant mais quand on crée des chimères ou des hybrides donc je ne sais pas par exemple si vous avez créé un cochon panda pour papa et bien si vous arrivez à le faire si vous arrivez à faire ce truc en labo et bien vous avez obligation de détruire ce que vous allez créer dans les 14 jours après la prise de l'expérience donc en fait c'est littéralement c'est un genre qui est mort-né non seulement dans la littérature mais aussi en vrai en fait ça se suit finalement quant à savoir de pourquoi est-ce qu'il y a tout qui tourne autour de de l'année 96 c'est une excellente question je pense qu'en fait c'était le temps que le cyberpunk et le post-cyberpunk s'installent parce que c'est dans la continuité en fait tout simplement mais du coup je pense aussi que les années 90 c'était un moment d'expression de soi en fait ça s'est vu avec début de fin du mouvement grunge où c'est ça qui a aussi un peu lancé toutes les expressions comment dire les expressions de soi-même à travers ses vêtements voilà c'est vraiment les années 90 qui ont lancé ça alors du coup est-ce que l'utilisation du génome dans les histoires ça permet d'exprimer une identité profonde ou ce genre de choses ça questionne plein plein de choses finalement et le fait que ça revienne maintenant c'est peut-être pas enfin ça revienne maintenant que la société commence à tourner autour de tout ce qui est vaccination etc et que du coup ça interroge sur le génome et que du coup ça interroge sur les virus et c'est que du coup voilà tout ça tout ce que j'ai dit tout à l'heure et bien peut-être que finalement il a fallu ce temps d'incubation j'assume ce jeu de mots ce temps d'incubation au biopunk pour pouvoir renaître un petit peu de de ces pseudo-cendres de morts-nés voilà je pense aussi que peut-être on a tendance à dire ouais on est vraiment dans un univers cyberpunk de nos jours il n'y a qu'à voir les jeux qui sont sortis avec cyberpunk 2077 ben oui et non parce qu'en fait la différence entre le fait pour qu'on puisse avoir une société qui est véritablement cyberpunk il nous faudrait quand même un sacré paquet de réserves de composants et de matières premières et c'est peut-être pour ça ce qui à la fin va nous limiter finalement donc je pense qu'on se dirige peut-être plutôt vers une société qui sera un mix entre du biopunk et du cyberpunk si vraiment on veut jouer avec l'école littéraire pour expliquer la réalité et pourquoi parce qu'en fait le biopunk c'est partir du vivant c'est partir de soi et a priori nous on est encore là les composants informatiques les métaux etc c'est en quantité finie finalement du coup partir de soi c'est peut-être aller plus loin en fait que juste en se basant sur sur ça sur des choses qui sont finies et voilà donc moi j'aimerais vraiment en voir plus surtout que c'est un genre qui touche à l'hybridation et là on rejoint le thème du festival ça permet tellement de choses au niveau du style des genres c'est social ça touche au tissu structurel de la société ça touche à plein de choses en fait et on a tous la capacité de créer à partir de soi en fait même juste en s'interrogeant sur ok moi j'ai quoi comme maladie je sais pas j'ai une scoliosse bah tiens on va créer un truc c'est une sorte d'exosquelette machin on peut faire plein de choses en fait en partant de soi juste en partant de soi et du coup voilà c'est un genre qui pousse vraiment à l'hybridation par exemple quand j'ai lu la nouvelle de Rich Larson Veille de contagion à la maison d'Octambule en fait quand je l'ai lu je sais pas pourquoi mais j'ai eu une sorte de vibe un peu presque Tim Burtonesque parce que j'aurais jamais pensé à pousser aussi loin le biopunk et ça reste quand même très biopunk finalement donc voilà j'aimerais vraiment en voir plus et j'espère que les gens pourront s'approprier le biopunk pour faire quelque chose qui leur ressemble pour qu'on puisse voir plus de choses et peut-être voir fleurir plus de biopunk mais bon là je prêche pour ma paroisse finalement et c'est ainsi que se conclut cette conférence si vous avez des questions je suis tout ouïe voilà je pense qu'on va me les transmettre toujours un peu bizarre d'attendre dans le silence en parlant seul pas toute la caméra désolé si vous m'entendez du bruit j'ai des voisins qui sont beaucoup alors une question comment envisages-tu ton rôle d'anthologiste sur ce branche consultante ouais anthologiste non clairement pas clairement pas mais peut-être essayer de trouver si jamais je devais je devais composer une anthologie sur le thème du biopunk j'essaierais de choisir des oeuvres qui ne laissent pas les femmes à la place qu'on leur dédie depuis des millénaires voilà parce que je pense qu'il y a vraiment des choses je pense qu'il y avait vraiment des choses qu'on pourrait dépasser grâce à ça et je pense qu'il y a un potentiel pour le biopunk d'être ma foi inclusif et féministe parce qu'une fois qu'on comprend ce qu'on est on n'a plus à juger les autres finalement voilà donc il y a plein de choses à faire pour ça qui dit c'était super intéressant je ne connaissais pas du tout ce sous-genre merci pour la découverte et bien je suis très contente voilà dispersez la bonne la bonne parole à tout le monde lisez du biopunk si vous pouvez en tout cas voilà après il y a mes voisins qui font du des travaux c'était un très très bon timing de commencer ça à 19h j'attends de voir s'il y a encore des questions et puis je pense qu'après on va on va rendre les studios l'antenne je ne sais pas je vais vous emperner le bruit en attendant si vous avez des questions en plus il reste quelques huitaines de minutes que de questions et bien merci du coup je vous dis au revoir et à très vite sur les réseaux pour récupérer la liste des oeuvres que je vous ai mentionnées merci bye merci Sous-titrage ST' 501